Alors bonjour à tous et merci d'être là. On est toujours ce lundi 8 juin, déjà le 8 juin 2020, 7h32 à du Québec. Chers amis, on vit des temps vraiment extraordinaires. Pas dans le sens que c'est fantastique, mais hors de l'ordinaire. Je pense que c'est les chinois, c'est un vieux dicton chinois qui disait « we live in extraordinary times », dans des temps extraordinaires quand on parle de grands, grands changements. Il y a quelque chose de majeur qui s'en vient le 3 novembre, c'est l'élection américaine. Qu'on veuille ou non, ça va être partout, sur toutes les lèvres, tous les journaux télévisés, tous les médias. Parce que c'est une élection importante. On va passer à un autre niveau. On va tourner une page sur une ancienne mentalité, je pense, celle de ce groupe qui était issu du mouvement du Tea Party, espèce de mouvement de racine, grassroots mouvement, mais vraiment de cette Amérique blanche qui vit et qui vivait ou qui essaie de continuer à faire vivre un modèle du passé, de domination blanche, religieuse. Et on s'est accroché à ça beaucoup. On n'a pas évolué chez ces gens-là. C'est important d'évoluer. C'est pour ça que je dis « faites un examen de conscience ». Moi, j'ai fait le mien. Tu ne peux pas avancer dans la vie et être en harmonie et en paix avec toi-même si tu n'évolues pas. Si tu restes avec tes vieux systèmes qu'on a ancrés en toi, il faut que tu te débarrasses de ça. Comme le nationalisme. Il faut se débarrasser de ça. C'est un vieux concept qui ne peut pas vivre maintenant et qui n'a rien amené sauf des guerres, des divisions, de la misère et des inéquités et des gouvernements fascistes pleins de pouvoir. Ça, c'est le nationalisme qui a amené ça. Donc, c'est des vieux modèles de tactiques politiques qui sont d'une autre époque et il faut absolument qu'on se déracine de ça parce qu'on nous les a ancrés en nous. Naturellement, pas tous les mouvements nationalistes mènent à du fascisme, mais il y a cette idéologie-là qui transpire, même si tu n'amènes pas dans les faits, le fascisme jusqu'au point où on les a connus, ces régimes-là, avec des Adolf Hitler, entre autres. Mais ça transpire, puis c'est là dans le quotidien, puis dans le comportement, puis dans les réactions défensives comme on ne veut pas de l'immigration, on a peur des immigrants, on a peur de se faire envahir, de perdre notre culture. Ta culture, elle ne se perdra jamais tant que tu resteras en vie. Mais une fois que, par exemple, le Québécois moyen de souche deviendra minoritaire, c'est sûr qu'il y aura de moins en moins de monde qui vont faire vivre la tradition ou la culture ou la langue québécoise. Comprends-tu? Tu ne peux pas demander à un Mexicain de faire vivre la culture québécoise. Donc, tu pourras faire vivre ta culture tant ou aussi longtemps que tu auras des descendants, quand tu n'en as plus, parce que ça ne te tente plus d'enfer, parce que tu es devenu paresseux, égoïste, égocentrique. Tu ne peux pas brandir le drapeau du fascisme, puis du nationalisme, pour continuer à faire vivre ta culture. Comprends-tu? C'est bien, bien, bien facile à comprendre, ça. Donc, ça, c'est des vieux concepts qui doivent absolument disparaître. Il faut que tu évolues, mon chum. Il faut que tu rentres dans un autre modèle. Puis là, avec l'élection du 3 novembre, je pense qu'on va entrer dans un autre modèle. Une fois pour toutes, on va mettre fin, je pense, avec tous les événements que la présidence de Donald Trump nous a fait vivre. Hé, pense-y, pendant quatre ans, le gars est à tweeter de la haine, du racisme, de la division, des attaques contre tout le monde, alors que c'est lui le plus fauni, le plus gros clown, le plus grand fumiste de tous les temps. D'ailleurs, on aurait dû se méfier d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est là pour faire des affaires. Ça te raconte n'importe quoi. Lui, il est juste prêt à te convaincre que tu dois lui faire confiance à un point tel, que tu dois te pencher par un avant de baisser ton pantalon, puis que tu vas aimer ça. C'est ça le rôle d'un homme d'affaires, puis il va faire ça avec un beau grand sourire, en te disant que tu comptes vraiment pour lui. Comprends-tu ce que je veux dire? On aurait dû vraiment se méfier. Il faut se méfier des avocats. La plupart des politiciens sont des avocats. Les morons, l'autre parti qui nous gouverne, c'est des morons. Puis des hommes d'affaires maintenant. Ou femmes d'affaires, peu importe. Un homme d'affaires, c'est là pour être en affaires, faire du cash, raconter n'importe quoi. Lui, il va te vendre le bidule le moins efficace, au prix le plus cher, en temps d'étant, en disant qu'il va te donner du service sur quelque chose qui est irréparable, parce que ça ne marche pas depuis le début de sa conception. Mais il a convaincu les gens, à coup de publicité, que c'était vraiment essentiel pour ton bonheur. C'est ça les affaires. Et ça a été ça la présidence de Donald Trump. Et de plus en plus, on se rend compte du chaos dans lequel il laisse le pays s'en dessous-dessous, dans presque un régime militaire. Avec une corruption pandémique. Une swan qui s'est répandue partout. Mais tu as encore un groupe qui vit dans une autre époque de racistes, un peu comme notre groupe ici, les Storm Alliance, puis les Stéphane Blais, puis Alex Cossette-Trudel, puis les Québécois de souche, mais une chance, pas tous, mais les failés qui sont dans ça. Parce que tu as des Québécois de souche qui ont compris qu'il fallait ouvrir le monde, le Québec au monde, puis à l'immigration. Mais tu as une trentaine de milliers à peu près de Québécois qui sont vraiment... Probablement, ça représente à peu près le même nombre de... Le même nombre de la population qu'on a désinstitutionnalisé à peu près dans les années 80. Je voulais juste faire une petite comparaison. Pour démontrer que c'est vraiment minoritaire, ce groupe de Québec. Je les connais toutes, moi. Les Sonia Legendes, puis toutes les têtes failées comme elles, qui sont toutes membres de Storm Alliance, Lameux, tous des racistes, xénophobes, islamophobes. Donc, si on en revient à Donald Trump, quatre ans ou presque a passé son temps à dénigrer, attaquer tout le monde. Les Américains sont vraiment épuisés. Quand il a réussi à rouler le monde dans la farine en 2016, parce qu'il n'avait jamais fait de politique, donc on espérait quelque chose de nouveau. On espérait qu'il soit là pour changer les choses, unir le monde. Il a créé plus de divisions que jamais. Il a opposé les gens plus que jamais dans quatre ans de... d'une déferlante de haine comme on n'a jamais vu. Comment tu penses pouvoir convaincre les gens que tu aurais pu changer le monde pour un monde meilleur en étant un être immonde? Destructeur, négatif, haineux. C'est vraiment aberrant, là. Il faut vraiment avoir été stupide pour croire ça. Les Américains sont épuisés. Ceux qui l'ont réussi à rouler dans la farine en 2016, ils sont tous en train de le laisser tomber. Tous les électeurs de 2016 sont en train de le laisser tomber. Toute la haute garde républicaine est en train de le laisser tomber. Et tous les hauts gradés de l'armée qui avaient pensé avoir quelque chose d'autre avec lui, ils l'ont laissé tomber. Tout le monde le laisse tomber parce qu'il est démasqué. Quatre ans à diviser le monde, à attaquer tout le monde. Penses-tu que tu gères et que tu vas amener le monde dans un monde meilleur avec des bases de haine et de armes? Voyons. C'était complètement, complètement, complètement faussé dans le départ, mais on ne le sait pas tant que tu ne vois pas le gars en action. Puis là, on l'a vu en action. Les Américains, ils veulent juste retourner à quelque chose de calme. Ils veulent respirer. Après tout ce qui leur est arrivé depuis quatre ans, il y en a eu, là, des attaques. Constamment à la télé, on nous a parlé de cette folie de la Russie à cause de Donald Trump qui a couché avec Vladimir Poutine. Ça a été épuisant pour les Américains. Moi, j'ai suivi ça, là, puis je ne suis pas Américain, mais j'étais vraiment, vraiment incœuré, là. Tous les autres problèmes que l'administration Trump a réglés dans le monde, c'est-à-dire a intensifiés dans le monde sa haine contre le régime iranien avec des sanctions contre le peuple iranien. Penses-tu que le régime iranien, toi, a souffert de quelques sanctions que ce soit? C'est le peuple qui a souffert. Au Venezuela, penses-tu que Maduro, toi, ça a changé son rythme de vie, puis son mode de vie? C'est le peuple qui a souffert. En Corée du Nord, puis partout, quand le gouvernement américain décide de mettre des sanctions, ce n'est pas contre l'élite, là, c'est contre le peuple. a enflammé le Moyen-Orient, a aggravé la situation entre la Palestine et Israël, en prenant parti et vraiment ouvertement pour Israël, donc au détriment des Palestiniens. Tu peux penser ce que tu veux, puis moi, j'ai mes opinions sur la question, mais si tu analyses ça au niveau strictement géopolitique, c'est sûr que ça n'a pas été positif. Il n'y a rien de positif dans toutes les actions de Donald Trump, parce qu'il y avait des intérêts, naturellement, financiers, des intérêts immobiliers, partout dans le monde, avec son groupe de la Trump Foundation, Ivanka Trump et Jared Kushner aussi. Donc, lui, il a gouverné pour enrichir les siens. C'était vraiment du népotisme qu'on n'a jamais vu ouvertement, en plus, fait aux yeux et au-dessus de tout le monde. Mais Washington est tellement corrompu qu'on n'en parle pas, parce qu'ils sont tous pris dans cette corruption, tous autant qu'ils sont. Donc, les Américains veulent revenir à quelque chose de plus léger après tout ce qu'ils ont vécu, surtout les derniers mois avec la pandémie. Un président qui a ridiculisé ça, qui a pris ça à la légère, qui a fait que nous autres aussi, on s'est retrouvés dans la merde au Canada. Puis les États-Unis, avec plus de 100 000 morts, une économie ravagée. Nous autres, on est passé dans le sillon aussi, parce qu'il a pris ça tellement à la légère qu'il y a eu tellement de cas aux États-Unis que nous autres, ici, on est affectés. La fameuse dernière crise, tout le monde parle encore de George Floyd et de cet assassinat en direct de la part de quatre policiers. Il s'est venu en rajouter une couche. Donc, les gens sont vraiment épuisés, puis tu as un président qui continue à diviser. Même dans... Dans cette situation-là. Donc, les Américains sont vraiment, vraiment écoeurés. Ils sont tellement écoeurés qu'ils vont élire un vieux sénile comme président, mais qu'est-ce que tu veux, ça va leur amener un petit peu de repos. C'est juste ça qu'ils veulent maintenant, les Américains, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien attendre des élus. Les élus, ils ne feront jamais rien pour toi. Biden et les démocrates, une fois au pouvoir, vont continuer à gouverner pour le même monde. Mais ils vont donner un break émotionnel aux Américains. C'est ce que les Américains veulent, une pause. Parce que quatre années de Donald Trump, ça a été vraiment une déferlante de haine comme jamais on en a vu. Donc, il y a des sondages qui ont été publiés ce matin qui nous démontrent vraiment clairement. Donc, les appuis de 2016 sont tous en train de disparaître parce que le gars est démasqué. Les derniers sondages ce matin, puis les sondages, on sait tous que des fois, il ne faut prendre ça avec un grain de sel. Ça dépend des contextes. En 2016, Donald Trump a été capable de rouler le monde dans la farine, déblouir le monde, parce qu'on sortait d'une présidence de huit années des démocrates. On avait une situation économique moyenne. On était dans un pays divisé. Les États-Unis seront toujours divisés parce que c'est basé sur la division, la fondation de ce pays-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Sauf qu'on avait une candidate qui n'était vraiment pas ce que les Américains attendaient après deux mandats de Barack Obama, Hillary Clinton, de la dynastie Clinton. Les Américains voulaient vraiment tourner la page et voulaient essayer quelque chose de nouveau parce que le globalisme et le mondialisme ont amené son lot dans nos pays respectifs à nous, occidentaux, ont amené son lot de problèmes. Si ça a réglé beaucoup de problèmes à l'extérieur en améliorant la vie de beaucoup de populations, ça nous a amené beaucoup de problèmes à nous, à des gens qui n'avaient pas vraiment d'initiative, une population sclérosée qui n'a pas été capable de faire face aux changements, qui n'a pas été capable de s'adapter par paresse puis par ignorance. Donc, ça a amené à ces mouvements, et surtout aux États-Unis, qui sont basés sur la division et le racisme, à des mouvements comme ceux du Tea Party qui sont allés infiltrer le Parti républicain puis qui ont amené, qui ont été capables de galvaniser assez de voix pour donner l'espoir aux Américains qu'on aurait une nouvelle forme de gouvernement. Tu sais, quelle fumisterie. Puis ça a amené à la victoire de Donald Trump. Mais là, après quatre ans de présidence de Donald Trump, c'est lui qui est le président sortant. Puis les résultats sont vraiment complètement désastreux pour tout le monde. Les sondages sont à prendre d'une autre façon. Puis moi, quand je vous avais prédit, puis j'étais le seul à vous avoir prédit la victoire de Donald Trump, ou un des seuls, il n'y en avait pas beaucoup, le bon Trump. Moi, je l'ai prédit en 2015, sa victoire avant, ben, ben avant l'élection. Puis j'avais même parié à mise au jeu puis j'avais gagné sur plusieurs, parce que mise au jeu avait donné, nous avait mis une possibilité de parier sur l'élection américaine. Puis si ça se fait encore cette année, je vais parier, puis c'est sûr que je vais faire encore de l'argent. Non, mais avec Biden, cette fois-là. Parce qu'il faut que tu écoutes les gens puis que tu tentes le pouls sur le terrain. Tu ne peux pas te fier aux inconditionnels de Donald Trump pour penser qu'il va se faire élire. Donald Trump s'est fait élire en 2016, pas à cause de sa base inconditionnelle, mais à cause des indépendants, à cause des libertariens, à cause des démocrates déçus. Mais là, toute la situation actuelle, suite à l'assassinat de George Floyd, a galvanisé les forces progressistes et on va battre ce tambour-là jusqu'à l'élection pour amener le plus de monde à voter, à mobiliser le plus de monde, parce que le problème aux États-Unis, c'est que tu as une centaine de millions de citoyens qui ne votent pas d'élection en élection. Donc, si tu peux juste aller en chercher 5% puis les convaincre d'aller voter, les libertariens qui vont abandonner Trump, les indépendants qui abandonnent Trump, puis ceux qui ont voté des démocrates déçus en 2016, abandonnent Donald Trump. Donc, moi, je l'ai dit déjà des semaines et des semaines, puis moi, je suis toujours avant-gardiste puis visionnaire, même si ça ne plaît pas. En 2015, j'étais visionnaire, je vous ai dit que Trump gagnerait, puis je me faisais lancer des tomates parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de pro-Trump à l'époque. Mais après ça, vous êtes devenus des pro-Trump pour toutes les raisons que vous avez. Monsieur, j'en ai déjà parlé. Puis là, je vous refais le même coup, parce que je suis visionnaire, je vous le dis qu'il va gagner. Là, naturellement, ça ne vous plaît pas puis vous me lancez des tomates, mais ça, moi, ça ne me dérange pas parce que je n'ai aucun parti pris. Moi, je fais juste vous expliquer ce qui va arriver parce que je connais le fonctionnement du comportement humain. Comprends-tu? Puis je suis non-partisan. Puis moi, je te le dis que c'est ça qui va arriver. Ce ne sera probablement pas mieux dans les faits pour le monde. C'est juste qu'on va avoir un apaisement de cette haine qu'on ne peut pas continuer à propager. Voyons! Enfin, un sondage récemment publié montre que le démocrate Joe Biden a ouvert une avance de 12 points de pourcentage sur le président, mais ce matin, c'était rendu à 15. Et même les républicains le savent, et je vous l'avais dit, puis je vous l'ai dit depuis longtemps, si on veut garder la Maison-Blanche et le Sénat, il va falloir se débarrasser de Donald Trump avant l'élection. Il va falloir qu'il trouve une façon. Maintenant, la seule porte de sortie, puis même aux États-Unis, au niveau de l'équipe de Donald Trump, on le sait, on l'a mis hier dans les coulisses qu'on était vraiment en retard, puis là, on va se lancer dans des campagnes d'attaque de Joe Biden au niveau national, mais en ramenant la Chine, Hunter Biden, puis l'Ukraine, puis tout ça, mais il n'y a rien qui colle, parce que c'est irrelevant, comme ils disent, c'est sans importance, parce que les Américains savent que tout le monde est corrompu, anyways. Eux autres, ils veulent juste de la paix, un apaisement social, puis ils ne veulent plus un président qui tweet de la haine. T'es supposé être là pour unir le monde, pour un monde meilleur, pas pour un monde pire, pour pouvoir t'enrichir, pendant qu'il y a un chaos total, la famille Trump et Kushner s'en met plein les poches, voyons. Enfin. Donc, une avance de 12 points sur le président Donald Trump dans le Michigan, l'un des états du fameux Rust Belt, la ceinture d'acier, qui a été la clé de la victoire de Trump en 2016 et qu'il espère conserver dans sa colonne des victoires en novembre. Donc, la seule façon pour les républicains de gagner, puis je vous l'ai dit, c'est qu'il faut montrer la porte de sortie à Donald Trump d'une façon ou d'une autre. et il faut lui faire une sortie noble, pour qu'il ne soit pas frustré, ça va être quoi, la maladie ou comment on va le faire. Mais, c'est impossible de gagner avec Donald Trump, on s'en va vers une défaite historique. Le sondage administré par EPIC, MRA pour la Detroit Free Press, a montré que Biden menait Trump de 53-41 dans la plupart des électeurs probables, se disant mécontents de la gestion par Trump de la pandémie entre autres. Cette avance, c'est le double de ce qu'elle était dans une précédente enquête réalisée en janvier où Biden était en tête 50-44. Le nouveau sondage réalisé entre le 30 mai et le 3 juin a révélé que soit 58% des électeurs avaient une opinion négative de la façon dont Trump a géré la pandémie. 63% déclara maintenant que le pays va dans la mauvaise direction. Ça, c'est vraiment un mauvais signe pour Trump. C'était la même chose qu'on avait avec Barack Obama. La majorité des gens pensaient que le pays allait dans la mauvaise direction contre 50% auparavant. Le sondage a également montré des chiffres très élevés pour le sénateur démocrate américain en exercice Gary Peters qui a fait face à un défi du républicain John James. Bon, il mène par 51 à 36. Un nouveau sondage montre que Trump perd du terrain avec les principaux électeurs de 2016. l'avance globale de Biden sur Trump a été de 7 points dans les deux derniers sondages NBC Washington Post et le Wall Street Journal et NBC News pardon, le Wall Street Journal qui est un journal républicain. Le dernier sondage NBC Wall Street Journal nous montre que le président Trump est dans une position familière à l'arrivée de l'été en retard de 7 points dans un affrontement à face contre le candidat démocrate présumé Joe Biden. Mais à l'intérieur du sondage, il y a plus de chiffres concernant le président qui suggèrent des défis avec les principaux groupes d'électeurs. La comparaison des nouvelles données de l'enquête avec les chiffres du sondage de sortie des élections de 2016 montre que Trump a perdu du terrain avec un large éventail de groupes démographiques mesurés par le niveau de scolarité, le sexe et la race. Ce sont des chiffres qu'il devra communiquer s'il veut être réélu l'avance globale de Biden sur Trump a été de 7 points dans les deux derniers sondages et cela en soi est probablement une préoccupation pour l'équipe de Donald Trump. En tout cas, je vous laisserai les liens de ça, vous irez voir ça, mais moi je vous le dis, ça va être tout un choc pour les républicains et Donald Trump. Si on garde Donald Trump à la tête du parti républicain, il y a encore du temps pour tout changer ça et on est juste au mois de juin. Mais sinon, c'est une défaite annoncée, un revers cuisant. Comment Trump va avaler ça, je ne le sais pas. Comment ça base vraiment du... Tea Party va avaler ça, je ne le sais pas. Mais ça va être tout un choc de se faire battre par un vieux sénile. Mais dans le fond, le vrai président, ça sera sa colistière et ce matin, on en est rendu à deux candidates, soit Elizabeth Warren ou Kamala Harris. On a éliminé toutes les autres et ce sera elle qui sera la prochaine, une des deux, la prochaine présidente des États-Unis parce que Joe Biden, c'est juste un front parce qu'il est très populaire malgré tout ce qu'on peut en dire et c'est lui qu'on voulait à la tête de ce mouvement-là pour finalement mettre un terme à quatre années d'irrationalité et d'hérésie avec la présidence de Trump. Puis on sait très bien que Joe Biden, à l'âge, qu'il a la façon dont il se comporte, ne pourra pas être président pendant quatre ans. Donc on fait classe tout de suite et on aura une vice-présidente qui sera là temporairement jusqu'à la prochaine élection. Une vice-présidente désignée qui deviendra présidente plutôt désignée. Ça va être vraiment particulier. On vit des moments extraordinaires. Mais c'est ça la réalité. Tu peux penser ce que tu veux, tu as le droit. Mais moi je fais juste te dire ce qui va arriver parce que c'est ça que j'ai fait en 2015. Je t'ai dit ce qui était pour arriver puis c'est arrivé. OK? On se retrouve avec d'autres choses. On va revenir sur l'économie.